Anne Marronnier, acceptez-vous de ne plus avoir pour époux Marc Marronnier ici présent ? Oui que oui. 57 ans de mariage ! 57 ans de vie à deux ! Je suis Alice, la femme d'Antoine. Antoine ? Antoine, votre cousin. Ah oui, Antoine ! Vous êtes des amoureux ? On a l'air si idiots que ça. Je suis venue te dire d'arrêter de m'envoyer tous les jours ton adresse et ton digicode par texto. Je te rappelle que je suis mariée avec ton cousin quand même. Oui, mais tu sais, moi, je suis pas très famille. En tout cas, l'important, c'est que tu ne la rappelles jamais. Allo Alice, c'est Marc. T'es une salope haut de gamme, d'accord ? Salope, chaudasse, à mort, nymphoman. Euh... Je veux voir la langue, hein. Tu lui manges la bouche, d'accord ? Carrément comme ça, regarde. Avec toi, la vie, un goût de goya ou de papaye. Je confonds toujours les deux. Alors, j'ai lu votre manuscrit. L'amour dure trois ans. J'adore le titre. J'ai bien con. Ça fait trois ans que nous sommes tous les deux. Ça, c'est un peu loin à expliquer, mais... J'ai pas parlé du livre à ma petite amie. Quel ringardiste, espèce de pessimisme beau. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie ? C'est pour moi. J'écris ce livre avant de te rencontrer. Le livre le plus misogyne des années, génial. Il est fou, ton titre. Avec toi, ça dure beaucoup moins. Et en plus, c'est pas de l'amour. Je vais te manquer ! Forcément une femme qui a mis ça au point pour nous nuire. Bon, voilà, Cathy et moi, on... C'est quoi comme drogue que vous prenez, là ? Je vais mourir. Où est la fenêtre ? Vas-y. Attends, attends, je suis parti, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cette génération de mecs qui braille partout qu'on leur a coupé les couilles, hein ? Oui, Antoine, parfaitement, t'as un micro-pénis. J'ai un micro-pénis, moi ? Eh ben, si tu l'aimes vraiment, vas-y, pousse ! La vie continue. Et alors ? Pour aujourd'hui ou pour demain ? J'ai pas que ça à faire, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada